Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir. Ce premier post tiré du célèbre subreddit Ghost risque bien de vous faire perdre quelques heures de sommeil ce soir. L'utilisateur, N.U.Raysand5425, y raconte une expérience étrange qu'il a vécue en travaillant dans un vieux bâtiment du centre-ville de Phoenix, en Arizona. Une nuit, alors qu'il était en train de travailler, il aperçoit quelque chose de bizarre du coin de l'œil. D'abord, il pense que c'est une simple illusion de lumière, mais par précaution, il décide de filmer la zone en continu. Et heureusement pour nous, il a capturé une scène troublante. Si vous regardez attentivement ce moment précis de la vidéo, vous pouvez distinguer un mouvement et une ombre noire spectrale qui apparaît brièvement. Certains dans les commentaires pensent qu'il pourrait s'agir d'un employé de nettoyage, mais d'autres sont convaincus qu'il s'agit bien d'une présence fantomatique. Qu'en pensez-vous ? Ce témoignage nous plonge dans une situation étrange survenue lors d'une exposition sur le Titanic, dans un musée de Chicago. En pleine nuit, une des caméras de sécurité a capturé quelque chose d'inexplicable. Une quantité impressionnant d'eau a envahi la salle, inondant littéralement tout l'espace. Le lendemain matin, en arrivant sur place, les employés furent stupéfaits par l'ampleur de l'inondation. Pourtant, selon les rapports de presse, même si des précipitations avaient eu lieu ce jour-là, ils étaient loin de suffire pour causer un tel débordement. Les portes et fenêtres étaient bien fermées, le toit et les murs parfaitement secs, et aucune fissure ou fuite n'a été trouvée. Des techniciens ont minutieusement inspecté chaque recoin, car l'exposition contenait des objets précieux et fragiles. Mais aucune canalisation n'était endommagée. Alors, comment expliquer cet étrange phénomène ? A ce jour, cette inondation mystérieuse reste son réponse. Une femme, employée de nettoyage de nuit dans une entreprise de taille moyenne à Diana, travaille souvent seule dans le grand bâtiment de bureau. Une situation qui peut parfois sembler angoissante. Mais cette nuit-là, ce qui va se produire dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. C'est parti. 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 Comme vous pouvez le voir, les lumières clignotent mystérieusement à l'intérieur de ce bâtiment déserté, sans explication apparente. Est-il possible qu'un esprit joue avec les interrupteurs pour allumer et éteindre les lumières ? Si c'est le cas, pour quelle raison ? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse rationnelle à cette scène et que ce mystère restera non résolu. Tard dans la nuit, un groupe d'amis se lance un défi, entrer dans un hôpital abandonné depuis longtemps. Cet endroit appelé Felix Bourne est situé à Santiago, au Chili et réputé pour être hanté, et ils n'auraient jamais osé y venir seul sans ce défi. Bien que déserté de médecins et de patients, cet hôpital semble toujours habité par quelque chose. Heureusement, le système d'éclairage d'urgence fonctionne encore, offrant un peu de lumière pour rassurer le groupe. Mais même avec cette aide, l'incident suivant reste terrifiant. Voici ce qu'ils ont capturé. de la famille, ils sont en l'hôpital de Felix Bourne. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La 1 à 8. La 1 à 8 ? L'action est brève, mais en observant de près, on aperçoit une silhouette qui passe furtivement devant eux. Aucun d'eux ne l'a remarqué sur le moment. Ce n'est qu'en revoyant la vidéo plus tard qu'ils découvrent cette étrange apparition. Il est clair qu'il y avait quelque chose, mais difficile de déterminer précisément quoi. La silhouette semble être celle d'une personne de petite taille. Étonnamment, cette présence a échappé à tout le groupe, ce qui les a amenés à penser qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'un ancien patient, ignorant qu'il a quitté ce monde. Ce prochain clip provient du populaire subreddit UFO. Et a été posté par un utilisateur nommé NoFoul93, qui explique avoir trouvé cette vidéo sur Facebook, intitulée « Cube dans une sphère transparente ». La vidéo a été filmée au-dessus d'un village près de Niat au Pays de Galles, le 28 novembre 2023. Jetez un œil à ces images fascinantes. En stabilisant la vidéo, on voit encore plus nettement cette forme étrange dans le ciel. De nombreuses personnes comparent cette observation à un incident similaire rapporté par le pilote Ryan Graves, désormais connu comme témoin d'OVNI. En 2014, un collègue pilote lui avait décrit avoir vu, lors d'un vol près de la côte de Virginie-Occidentale, un appareil étrange. Un cube sombre à l'intérieur d'une sphère transparente. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-il possible que ces deux observations soient sans lien, ou croyez-vous qu'elles puissent être connectées, d'une manière ou d'une autre ? Le 27 juillet 2024, Cléo, une jeune femme française, emménage seule dans une grande maison familiale. Le lieu, imposant et isolé, dégage une ambiance parfois inquiétante, avec en particulier une cave verrouillée qui lui inspire une certaine angoisse. Une nuit, pour briser la solitude, elle décide de jouer seule avec une planche de Ouija. Sur le moment, rien ne se passe, et il n'y prête pas attention. Mais quelques nuits plus tard, des phénomènes étranges commencent à se produire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Tard dans la nuit, elle entend des bruits inquiétants de pas et même des rires dans la maison, alors qu'elle est seule. Elle fait ensuite une visite guidée de la maison, expliquant à quel point elle ressent l'endroit comme oppressant, et avoue ne pas vouloir y rester. Bien qu'elle n'ait pas le choix pour les mois à venir, elle trouve également de vieux objets étranges disséminés un peu partout, et se persuade qu'un passé troublant entoure cet endroit. La nuit suivante, elle est brusquement réveillée vers 3h du matin par le claquement d'une porte qui s'ouvre toute seule. Elle décide alors de commencer à enregistrer. Il est 3h du matin et je n'arrive pas à dormir parce que j'entends tellement de bruit dans la maison que j'ai l'impression qu'elle est en travaux. Qui m'a empêchée de dormir ? C'est une porte qui claque. Il n'y a pas de vent. J'ai trouvé cette photo qui est une carte postale qui date de 1922. Truc de fou. Mais du coup, il y a plein d'objets anciens dans la maison que je retrouve au fil du temps et j'ai l'impression que la maison, elle a une histoire de fou malade. Genre clairement, c'est un truc de bouffe. Je regarde. Il y a encore des bruits les gars, c'est dingue. Il y a encore des bruits les gars, c'est dingue. En ajustant un cadre photo, la clé de la cave tombe et Chloé se décide à ouvrir la porte, mais l'expérience tourne rapidement au cauchemar. C'est que je suis ici jusqu'en C. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, c'est une blague. Il a porté les oufes. Non, c'est une blague. C'est quoi ce bordel ? Les gars, vous avez entendu. Hé, je regarde même pas. Ma porte, elle était ouverte. En plus, on voit rien. J'ai des frissons. J'espère que c'est pas là-bas. 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 La clé, elle sent, elle sent le fer. Mais vraiment, elle est toute vieille. Même mes mains, maintenant, ça sent. Ah, il y a des monstiques, en plus. C'est rentré, les gars. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce bordel ? Non, 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 non. Non, non, non. Lorsqu'elle essaie d'ouvrir la porte de la cave, celle-ci se referme brusquement, comme si une force invisible l'a poussée de l'autre côté. Terrifiée, elle retourne dans la pièce principale. Certains commentateurs pensent qu'il pourrait s'agir du vent. Mais elle reste sceptique. Déterminée, elle retourne inspecter la cave et y fait une découverte troublante. On m'a toujours dit d'être rationnelle, on m'a toujours dit c'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. C'est pas possible. Allez, ça y est. Ouh, je vais tomber. C'était du vent. Ok. C'était juste du vent. C'est quoi ce bordel ? Il y a des moustiques en plus. C'est quoi cet endroit ? Il y a des trucs en plus. Il y a quelqu'un ? C'est quoi cet endroit ? Mais attendez. Je n'ai jamais vu ça. Il y a une échelle ici, il y a encore un truc. C'est un truc de malade. Les gars, attendez. Il y a une pierre dehors comme ça. Me dis, ça mène à la rue. Les gars, ça mène à la rue. Il y a des gens dehors qui rentrent ici. Non, c'est une blague. En plus, regardez, il y a un truc qui a pété là-bas. Mais tout, c'est sûr, c'est utilisé. Attendez, mais il y a des gens qui rentrent. En plus, il y a un drap en plein milieu, ça ne sert à rien à ce truc. Attends. Non, 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 ça y est, ça y est. Non. Non. Elle découvre une échelle appuyée contre une ouverture dans le mur, qu'elle suppose mener à l'extérieur, ainsi qu'un vieux drap au milieu de la pièce. Elle commence à penser qu'un squatteur pourrait se cacher dans la maison. Elle renverse l'échelle, verrouille la porte et décide de ne plus y revenir. Cependant, au moment de quitter les lieux, un autre événement glaçant se produit. Donc maintenant, les squatteurs, ils ne vont plus jamais rentrer. J'espère que c'est fini cette histoire. Donc je ferme et je récupère la clé. Je ne reviens très plus jamais ici. Normalement, il n'y aura plus de squatteur parce que là, je crois que je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est vrai. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est trop. Je crois que je vais partir, je vais partir. Elle trouve une vieille stéréo qui joue toute seule et en se dirigeant vers la sortie remarque une empreinte de main sur le miroir, qui ne semble pas être la sienne. Terrifiée, elle décide de passer les deux nuits suivantes à l'hôtel. A son retour, les phénomènes étranges continuent. De toute façon, tout ça, c'est fini. En septembre, je rentre enfin chez moi. Je suis jolie. Il y a la spatule qui est tombée par terre, genre, on est où? Il y a la spatule qui est tombée par terre, genre, on est où? Le placard de la cuisine s'ouvre seul et une tasse tombe au sol, poussant Cléo à s'enfermer dans sa chambre. De nombreux spectateurs lui conseillent d'utiliser du sel, de la sauge et de réciter une prière pour purifier l'espace. Elle suit leur conseil, mais la situation ne fait qu'en pirer. Du prix de la sauge, du sel. Et là, inscrite, des phénomènes sont réalistes. et On va faire brûler la souche, les gars, on va faire brûler la souche. C'est bon. Les gars. Au moment où elle allume la souche, elle commence à ressentir un malaise et une ombre noire apparaît derrière elle. Un bruit sourd retentit alors, comme si la présence s'opposait à la purification. Après cette nuit, Cléo décide de retourner à l'hôtel pour le reste de son séjour, espérant qu'elle ne soit pas suivie par cette entité, bien que la maison reste marquée par ce mystérieux passé. Un après-midi, Rachel Navarro est seule chez elle dans son appartement à New York en raison de travaux de maintenance, le courant dans tout l'immeuble a été temporairement coupé et c'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure vraiment étrange. C'est shite. Oh, my God. Hello? Oh, the f**k. Hold on, hold on. I'm going out there. Hold on, there's no light. Oh, I turned the flash on because I couldn't see shite out there. I have my epic mace. Oh, okay. I swear blood of Jesus. Jesus. Oh my gosh, Jesus. Okay, this door always moves because of the wind. I'm not really worried about that. Hello? Hello? This is, like, mad dark if I don't... This is, like, mad dark if I don't... This is, like, mad dark if I don't... Oh, no, 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 no. Soudain, la porte d'entrée de Rachel commence à trembler toute seule. Intriguée et un peu inquiète, elle regarde par le Judas et aperçoit quelque chose qui bouge de l'autre côté. Munie de son spray au poivre, il ouvre prudemment la porte, mais il n'y a personne. Juste le couloir plongé dans l'obscurité et une ambiance oppressante. Puis, Rachel entend ce qui ressemble à une respiration et des chuchotements venant du couloir vide. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. J'ai pris ça. Effrayée, elle retourne immédiatement à l'intérieur et verrouille la porte. Un spectateur captivé par son récit lui suggère de partager son expérience avec nous. À ce jour, Rachel n'a toujours aucune explication pour ce qu'elle a entendu et vu dans ce couloir inquiétant. Une histoire étrange circule depuis une semaine, en lien avec l'apparition spectaculaire des aurores boréales le 10 et 11 octobre 2020, suite à une puissante tempête géomagnétique visible à travers l'Amérique du Nord. Mais ce qui intrigue davantage, ce sont les lignes mystérieuses que plusieurs témoins ont observées dans le ciel, se mêlant aux aurores boréales et faisant le tour de TikTok. Le premier clip, publié par Pierce Family Videos, montre des images floues de lignes étranges qui se déplacent de manière irrégulière dans le ciel. Même si les images sont floues, elles ont suscité énormément de curiosité, et d'autres témoins ont partagé des vidéos similaires. Un autre clip, posté par Dover Life One, montre des lignes plus nettes. Tandis qu'une vidéo de Storm ici révèle des formes légèrement différentes. Certains pensent que ces lignes pourraient être simplement des faisceaux lumineux traversant les nuages, sans lien direct avec les aurores boréales. Mais le mystère s'épaissit. Une observation en Alaska filmée par Luke 23 montre des lumières traversant le ciel à une vitesse incroyable, rendant ces apparitions encore plus intrigantes. De nombreux témoins rapportent s'être réveillés sans raison au beau milieu de la nuit, souvent entre 2 et 3 heures du matin, exactement au moment où ces lumières étaient visibles. Mais alors, d'où viennent ces lignes mystérieuses qui se mélangent aux aurores boréales ? Tandis que certains évoquent une origine extraterrestre, la vérité reste floue. Ces apparitions ont déclenché un nouveau débat fascinant sur les réseaux sociaux, laissant les spectateurs diviser entre explications rationnelles et théories fantastiques. Il y a plusieurs décennies, les images vidéo étaient enregistrées par un processus magnétique qui, s'il en réenregistrait plusieurs fois sur le même support, pouvait laisser des images fantômes. Mais cette caméra de vidéosurveillance étant numérique, il va falloir se résoudre à une autre explication. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce n'est cependant pas impossible que cette vidéo ait simplement été falsifiée numériquement en superposant deux films dans un logiciel spécialisé. Mais si cet enregistrement est authentique, les propriétaires de la maison gardent probablement les yeux rivés sur leur moniteur de surveillance jour et nuit. D'autant que l'entité semble avoir un pouvoir sur l'éclairage de la pièce qu'elle allume et éteint lors de son passage, ce qui peut être involontaire et provoqué par une aura magnétique surchargeant à distance les ampoules au point qu'elles s'allument. D'où que vienne cette vidéo, on aimerait de toute façon voir davantage. Ça n'est en effet sûrement pas la seule manifestation provoquée par cette entité dans cette maison. La chaîne Caballero Paranormal affirme avoir exploré un bâtiment abandonné et dont le diable lui-même aurait pris possession. Seulement, la preuve qu'il propose pose sérieusement question. Uy, güey. Uy, güey. Me tienes miedo, ¿verdad? Uy, cabrón. ¡No me temas! Uy, cabrón. ¡Vamos, una vez por todas, materialízate! ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Eso! ¡Asimero, materialízate! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡No mames! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¡No estás maldito! ¡Ey, güey! ¡No seas mamón! 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 ¡No sé! Cela dit, on sait bien que le plus grand tour que le diable ait joué à tous est de faire croire qu'il n'existe pas. En vacances, cette femme va faire face à l'impensable. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.